Salut à tous, fouteuses et fouteux d'un famille, c'est Thomas, on continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du 21 juin au 19 juillet s'approche à grands pas, donc prenez d'avant ses amis le petit bouton rouge, s'abonner sous la vidéo et à côté il y a juste une petite cloche de notification et cette cloche sert à avoir les notifications, c'est très important, l'un va pas sans l'autre pour ne pas rater les lives. Commenter des matchs, les débriefs d'après rencontre et plein d'autres surprises amis, on se retrouve en fin de vidéo, évidemment pour le traditionnel sondage et là on part du côté de la Mauritanie, à tout de suite. Avec un peu de géographie pour bien se situer sur le continent africain, la Mauritanie se trouve à l'ouest de l'Afrique, non loin du Mali, ce pays compte 4 millions d'habitants, sa capitale Noaqchot compte elle plus de 1,1 million d'habitants. Le symbole de la Mauritanie, ce sont les Mourabitounes, c'est donc une référence à l'ancienne dynastie des Almoravides qui est originaire du pays, donc on suivra évidemment cette sélection de près. Car, et oui, par rapport au palmarès, une histoire à écrire pour les Mourabitounes avec une première participation. Plusieurs équipes, notamment, font leur première canne, c'est intéressant, donc on suivra ça de près, donc c'est historique. On verra ça aussi par rapport au parcours, le parcours de la Mauritanie, dans un groupe relevé, avec donc le Burkina Faso qui est sorti du groupe, un groupe serré, 12, 12 et 10 points. L'Angola a 12 points, dont 7 victoires historiques avec ce doublé d'Ismaël Diakité. On va reparler évidemment contre le Botswana, 2 buts à 1, alors qu'ils étaient menés 1 but à 0, incroyable. Le coach qui va mener les Mourabitounes jusqu'au sommet, en tout cas, on l'espère pour eux, on le connaît bien, en lien avec Corentin Martins, évidemment, joueur matique de la GOCR. Il a joué du côté du Stade Brestois et justement, il a entraîné à 3 reprises de Stade Brestois entre 2008 et 2013. Et là, il est à la tête de la sélection Mauritanie depuis octobre 2014. La Poule, où vont se retrouver la Mauritanie, les amis, on va voir ça, le groupe de la Cannes, on va voir ça donc. C'est un groupe relevé pour une équipe qui va donc faire sa première Cannes avec la Tunisie, le Mali et l'Angola. Son programme, dès le début, contre le Mali, le 24 juin à 22h évidemment, live sur la chaîne Thomas Barlefou, tout comme contre l'Angola, le 29 juin à 16h30. Et elle cautera contre la Tunisie le 2 juillet à 21h. Faites vos pronostics dans les commentaires, les amis. La liste que Corentin Martins a proposée, les 23 officiels, les 23 Moravitoun, les amis, avec donc des joueurs qu'on connaît un peu, mine de rien, du côté de la Ligue 2. Je parle évidemment d'Abdoul Ba à Auxerre, qu'on va suivre de près, on verra évidemment pour les joueurs à suivre. Il y a aussi Ibrahima Koulibaly de Grenoble. Il y a aussi El-Hassen Elid, lui qui joue du côté de Durel Valadoïde en Espagne. Ismaël D'Aquité, on va évidemment en parler du côté du club tunisien de l'US Tatouine. Donc voilà, cette liste des 23 officiels de Corentin Martins a retrouvé évidemment les amis en intégralité sous la vidéo. Donc les matchs amicaux évidemment qu'ont effectué la Morita Nuit. Ce sera contre Madagascar et contre le Bénin, avant évidemment de faire son premier match qualificatif contre le Mali. Les joueurs à suivre, évidemment, vous aimez bien cette rubrique, n'hésitez pas à mettre vos joueurs à suivre dans les commentaires. C'est important de comparer un peu nos avis. Alors évidemment, j'ai mis Ismaël D'Aquité, donc 9 buts avec le club tunisien de l'US Tatouine. J'ai mis aussi Kassa Kamara qui joue en première division grecque 25 matchs à milieu de terrain. Donc intéressant à suivre, évidemment. Et j'ai mis Ibrahima Koulibaly. Ibrahima Koulibaly qui joue au GF38, au Grenoble Foot 38. Donc c'est un joueur qui est important dans l'effectif de Grenoble. Il a fait 29 matchs, dont 25 titulaires. Donc voilà, les 3 joueurs à suivre, mettez les vôtres dans les commentaires. Allez, on passe maintenant évidemment au traditionnel sondage. Mais d'abord, n'oubliez pas, c'est important de vous abonner à la chaîne encore une fois et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. L'un va pas sans l'autre, le répète, mais c'est important. Le like qui va bien pour récompenser le travail fait sur la chaîne et le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat et sur les forums de supporters de foot mauritaniens, de foot africains ou d'observateurs de foot traditionnels. Allez les amis, le petit sondage qui va bien à votre avis. Est-ce que la Mauritanie va sortir de son groupe ? Est-ce que la Mauritanie va sortir de son groupe ? Vous mettez oui ou non et on verra évidemment les résultats dans une prochaine vidéo. Je vous laisse les amis. Bonne journée, bonne matinée, bonne soirée. Tout dépend à qui on va regarder la vidéo. Je vous laisse les amis. Salut, 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 salut et salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada